Le Forum des Parlements de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs est loin d'être une organisation dénuée de tout fondement, surtout que sa mission principale c'est d'apporter une contribution parlementaire significative dans la mise en œuvre du pacte sur la sécurité, mais aussi la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. La sécurité, la stabilité et même la prospérité, c'est justement de ça qu'il s'agit. Loin d'être une simple rime dont certains pourraient peut-être voir en filigrane une sorte de poème, le Forum des Parlements de la région des Grands Lacs garde toute sa place dans une région suffisamment maîtrie. Pas de conflits ethnico-politiques, nous parlons bien de la région des Grands Lacs. La République centrafricaine en fait justement partie. Cette appartenance à elle seule ne suffit pas. Encore faut-il travailler en synergie pour un bien commun. C'est justement la raison d'être de la huitième session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum des Parlements de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Mais parce que la Centrafrique veut se reconstruire, selon la vision de son chef de l'État, le professeur Faustin-Akange-Touadera, un travail en synergie s'impose. Le Forum des Parlements l'a compris et compte bien soutenir le pays de Faustin-Akange-Touadera. On comprend donc aisément les enjeux. Seulement voilà, le plus difficile ne sera pas de trouver les solutions, mais les appliquer sur le terrain. Cela y va aussi pour la crédibilité du Forum international sur la région des Grands Lacs parce que les ennemis de la paix n'ont pas la place en République centrafricaine.